Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux options avancées de lighting. Maintenant qu'on a vu notre système de gobo au sein de Blender, on va pouvoir venir passer sur un type de light qu'apprécient particulièrement les artistes 3D, ce sont les lumières volumétriques. Dans Blender, on a un système de lumière volumétrique assez intéressant. On va pouvoir venir supprimer ce gobo et venir s'attarder sur ce spot. Je vais venir désactiver mon World Background à 0 pour la démo et venir désactiver le Shadow Catcher. A partir de là, on est juste avec un spot et un cube. Je vais venir dans mes paramètres de mon World, comme on l'a vu précédemment dans l'onglet World. Là, j'ai un background à 0. Dans l'onglet World de mon Shadow Editor, je vais pouvoir venir câbler dans mon World Output un volume et mettre en place un système de volume pour mes lumières. là, ça affectera toutes mes lumières. Donc à partir de là, je vais pouvoir venir créer une node Volume Scatter. Donc avec Shift A, Touch Volume Scatter. Et câbler ce volume scatter dans le deuxième onglet de mon World Output, le volume. Et là, on peut voir tout de suite qu'il se passe quelque chose. On a créé un Spotlight volumétrique. Donc là, il est très doux parce que notre Spotlight n'est pas assez puissant. On a de base une densité de 1. mais si je viens sélectionner du coup ce Spot et que j'augmente sa puissance par exemple à 1000, on peut voir qu'il est en train de me générer une lumière volumétrique qui va interagir avec le volume de mes objets. Donc on peut voir que dès qu'il touche cette surface, il n'y aura plus de lumière dans l'ombre. Je peux venir booster avec le volume scatter la densité de mon volume de ma scène. Donc si je mets une valeur qui se rapproche de 0, on verra beaucoup plus la light. Et si je mets une valeur au-dessus de 1, ça va venir complètement rendre opaque ma scène car il y aura beaucoup plus de volume et de densité dans ce volume. Donc là, on a vu le système de lumière volumétrique dans Cycle. On peut aussi faire des lumières volumétriques dans le moteur de rendu EV et je trouve que c'est super intéressant de pouvoir combiner et voir un peu les deux. Donc je vais pouvoir venir changer sur mon Render Engine EV et apprécier la lumière volumétrique en temps réel dans mon viewport. Donc ce n'est pas la même qualité de lumière volumétrique, on s'en doutera, mais je peux venir paramétrer dans ma scène très rapidement mes lumières volumétriques. avoir une sorte de preview qui quand même se raffine au cours du temps et peut vous sauver beaucoup de temps si vous avez à paramétrer beaucoup de lumière volumétrique et à tout moment repasser par exemple sur le moteur de rendu Cycle pour avoir le rendu final de votre volumétrique. Donc pour récapituler, les lumières volumétriques dans Blender ça se passe directement dans l'onglet World de ma scène en créant un volume scatter que l'on va venir câbler dans le second input de mon World Output qui vient contrôler tout l'environnement de ma scène et ensuite à la volée avec Shift A venir créer des nouvelles lights qui auront un impact direct sur mes volumétriques. Pour résumer, la volumétrique s'applique à la scène entière et non pas à un type de light défini. On ne peut pas dire à Blender « prends-moi seulement cette light et mets-la en volumétrique. » Toute notre scène sera volumétrique. Après avoir passé en revue ces trois options avancées de lighting, nous allons voir dans une dernière vidéo comment mettre en place un système de light portal qui va nous permettre de venir optimiser nos scènes d'intérieur et ainsi réduire nos coûts en sampling. Encore une autre vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada